Dans ce cours, j'aimerais bien parler davantage de quelque chose d'important en relation avec l'exercice précédent. Bienvenue dans ma chaîne, je m'appelle Elkader, je suis professeur de sciences économiques et de gestion. Merci de mettre un like, ça fait toujours plaisir de voir qu'un cours est très apprécié. Dans l'exercice précédent, on a enregistré plusieurs opérations d'une entreprise, des opérations effectuées pendant le mois de mars, et on a enregistré ça dans des comptes en partie double. Alors la première chose que j'aimerais bien vous expliquer à Sonez-vous, c'est que ces comptes se regroupent dans ce qu'on appelle le grand livre. Dans ce grand livre, on trouve l'ensemble des comptes utilisés de l'entreprise, mais qui ne sont pas sous forme de T, mais sous forme d'un tableau complet, où il y a beaucoup plus d'informations. Vous allez trouver par exemple le numéro de compte du plan comptable, la désignation, l'ebellé, la date, débit, crédit, solde, débiteur, solde, créditeur. Mais pour simplification, on utilise des comptes en partie double sous forme de T. La deuxième chose que j'aimerais bien préciser, c'est qu'avant d'inscrire ces opérations dans le grand livre, on utilise ce qu'on appelle le livre journal. C'est le premier document qu'on complète au niveau de la comptabilité. On le complète au jour le jour. Dès qu'on reçoit une facture, on commence d'abord à inscrire l'opération dans le livre journal. Alors c'est quoi la différence entre les écritures dans un livre journal et dans un grand livre ? Eh bien la différence est uniquement sur la forme, mais le contenu reste la même chose. C'est juste une autre façon d'écrire les opérations. Si je prends par exemple la première opération de l'exercice précédent, qui était la constitution d'un capital versé sur un compte bancaire de 85 000 euros. Alors le passage du grand livre au livre journal, ça s'effectue de la manière suivante. Ou bien l'inverse, le passage du livre journal au compte, ça va s'effectuer de la manière suivante. Vous voyez que c'est juste la forme des données qui change, mais le contenu reste la même chose. Je précise encore une fois que pratiquement on commence d'abord par le livre journal et puis le grand livre par après. Alors ce qui reste encore à faire dans notre exercice, c'est solder les comptes. Je vais vous rappeler un petit peu la notion. Solder un compte, c'est simplement mettre en équilibre chaque compte avec lui-même. C'est-à-dire en ajoutant une somme soit au débit, soit au crédit du compte, de sorte à ce que le total débit soit égal au total crédit. Si cette somme est ajoutée dans la colonne crédit, alors c'est un solde débiteur. Si cette somme est ajoutée dans la colonne débit, alors il s'agit d'un solde créditeur. Alors on va pratiquer ça sur les données de notre exercice. On prend d'abord la banque. Vous avez par exemple au niveau débit 85 000 et au niveau crédit, vous avez 400 et 700, ça fait 1100. Donc on doit ajouter la différence au niveau crédit et ça va être un solde débiteur de sorte à ce que le total débit et le total crédit soient équivalents. Donc dans ce cas, c'est un solde débiteur de 83 900. On va faire la même chose pour les autres comptes. Vous avez client, un solde débiteur de 16 350. Rémunération due, un solde créditeur de 10 000 euros. Service et biens divers, solde débiteur de 6 125. Fournisseur, un solde créditeur de 53 100. Vente de marchandises, un solde créditeur de 16 350. Achat de marchandises, solde débiteur de 11 500. Charge fiscale d'exploitation, solde débiteur de 400. Rémunération et avantages sociaux directs, un solde débiteur de 10 000 euros. Capital, solde créditeur de 85 000. Matériel roulant, solde débiteur de 30 000. Installation, machine et outillage, solde débiteur de 3 000. Mobilier et matériel de bureau, solde débiteur de 1 500. Voilà pour les soldes. Il faut savoir que cette opération de clôturer les comptes ou bien solder les comptes, ça s'effectue à la fin d'un exercice comptable. C'est à la fin d'une année d'activité de l'entreprise. Je vais m'arrêter là pour ce cours. La prochaine fois, je vais vous montrer comment on peut compléter une balance de vérification. Merci d'avance et à très bientôt.